Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé une série, donc lundi, qui s'appelle Arthur et l'Emily Moïs. Si vous ne connaissez pas le concept de l'histoire, c'est l'histoire d'Arthur. Il fête son anniversaire, donc qui est sa mamie, puisque ses parents travaillent, donc ça se passe dans les années de la guerre. Et son grand-père, Archibald, lui racontait beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc, c'est les Matassalais, les Minimoïs, et tout et tout. Et ça s'est poursuivi qu'Arthur, au final, est allé dans les vieux grimoires, un peu allé vers les Minimoïs. Il s'est rendu compte qui faisait le malheur, en fait. Em le maudit, donc il ne faut surtout pas prononcer son prénom, était un prince avant, en fait, sauf que le souci, c'est qu'au moment de transporter l'eau, et bien, il a échoué, il a été hué quand il est arrivé au village, le seul survivant, il a été hué. De savoir qu'il Minimoïs, il n'aime pas du tout se laver, il n'aime pas d'y souhaiter dans l'eau. Ils ont besoin quand même pour leur culture. Du coup, Em le maudit, en fait, il a conquérir cette terre. Et la princesse Sélénia, avec son frère Betamech, voulait aller joindre le battre, en fait, le combattre. Et du coup, Arthur les rejoint, finalement, par le biais d'un tunnel des passages, de la salle des passages avec des miroirs. Donc, il fait deux centimètres, en fait, Arthur. Et donc, il tombe amoureuse de la princesse Sélénia. Donc, il faut savoir que le temps chez Minimoïs ne poste pas pareil que chez nous. Donc, Arthur, il a mené son enquête pendant dix heures. Dix heures qui ont paru interminables pour ses parents et sa grand-mère. Donc, et en fait, en réalité, dans les Minimoïs, il s'est écoulé plusieurs jours. Alors que chez lui, sur terre, il s'est écoulé plusieurs jours. Donc, au final, Arthur a du mal à avouer son amour à Sélénia. Dans le tome 2, il se marie, en fait, celle qui l'embrasse. C'est le savoir qu'Imoïs, c'est un baiser qui les unit, c'est tout. Et donc, un baiser au Milan des époux et un autre baiser au 2000 ans des époux. C'est le savoir qu'à Milan, ils deviennent rois et reines. Donc, après, ils partent pour joindre M le maudit. Sauf qu'en fait, Arthur, quand il parle, il parle de Maldazar. Il ne dit pas M le maudit. Il dit Malthazar le maudit. Donc, en fait, une armée de Seïd que son fils dirige à Malthazar. Donc, il vient l'attaquer. Ils ont beaucoup d'attaques comme ça, notamment dans les bords et tout. Il a presque failli signer un contrat dans une agence de l'armée. Sauf que du coup, Sénia l'a empêché. Pendant ce temps-là, ses parents et sa grand-père, Arthur, ont appelé les flics. Donc, il faut savoir qu'il y a M. Davido qui voudrait racheter la maison. En fait, sauf que Davido, ce qu'on ne sait pas, on ne sait tout à la fin, c'est que c'est un voleur. Sauf savoir qu'il voulait le trésor des grands-pères d'Arthur. Sauf qu'en fait, à un moment donné, Arthur, il retrouve son grand-père en prison. Sénia l'a rien en prison. Ils arrivent à s'évader en prison. Donc, il faut savoir qu'au début, le grand-père d'Arthur, il a disparu depuis 4 ans. Et la grand-mère, elle dit, ah ouais, mais Arthur, il disparaît à son tour, ça ne le fait pas. Au final, ils reviennent quand même dans le monde réel après cette bataille que du coup, Sénia a gagné ensemble. Arthur et son grand-père. Et donc, Davido veut voler le trésor. Il s'est fait arrêter, finalement. Je ne vous dis pas comment ça se termine, mais ça se termine très très bien. Vous devez sûrement connaître l'histoire. Après, tout ce qu'on sait, c'est qu'Arthur peut rejoindre Sénia toutes les dix lunes. Mais du coup, il peut quand même rentrer avec elle, savoir qu'il fait tout ce passe. L'aventure se passe dans le jardin d'Arthur. Donc, en fait, la grand-mère ne le savait pas. Mais Arthur était dans les arbres d'un vieux chien qui est devant le bureau de son grand-père, Arthur. Parce qu'au début, pour payer, du coup, Davido, ils essaient de vendre les affaires d'Achibald. Et du coup, la grand-mère change de la vie, les récupère. Du coup, son bureau est fait comme avant. Du coup, il retrouve toute sa famille, ses affaires. Et voilà, voilà. Moi, je ne vous dis pas à la fin. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bonnes vacances. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification.